salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer et bien notre application de commande de café alors on est à la troisième partie la deuxième partie on s'était amusé je vais ouvrir l'application là vous allez voir on s'était amusé déjà dans la première partie on avait mis tout ce qui était apparence deuxième partie on a côté un peu de logique d'accord on a entre autres on a par exemple essayé de mettre des méthodes sur les boutons moins et plus de notre application de telle façon en ce que quand un utilisateur cliquez sur moins la quantité de café baissait c'est que c'est plus la quantité de café augmenté ont également calculé le prix des cafés et on a vu également comment afficher justement la qualité la quantité de café à l'écran voilà la qualité des cafés sélectionnés on a vraiment beaucoup avancé si vous avez fait ça je vous félicite pour cette troisième partie on va un peu corsé les choses aussi donc on va d'abord on va s'occuper un peu de l'envoi de notre commande d'abord on va résumer la commande ok donc après avoir résumé la commande on va afficher la commande à l'écran après avoir affiché la commande à l'écran on va ensuite l'envoyer par mail voilà comment ça va se passer donc déjà on va résumer notre commande donc je reviens sur mon application comme je l'ai dit pour savoir si l'utilisateur si la commande de l'utilisateur est valide il doit d'abord mettre son nom ça c'est un ensuite on doit savoir s'il a coché crème ou pas s'il a coché s'il a coché chocolat ou pas ça c'est deux troisième position on va savoir quelle est la quantité de café qu'il a choisi voilà donc ces trois informations dont on a besoin alors on va créer pour cela une méthode je répète les méthodes c'est des fonctions c'est des comportements qu'on définit dans notre programme qui ont un objectif bien précis donc on va définir une méthode de notre code alors je vais la faire après la méthode decrement alors je dis méthode établis bon donc cette méthode est appelée quand l'utilisateur clique sur le bouton order ok donc la méthode sera public void elle va rien retourner on va l'appeler soumettre commande alors j'ai pas l'habitude d'appeler mais j'ai pas plus de donner pour nom de fonction des noms français francophone pardon voilà parce que je préfère puce à lire en anglais je veux je veux vous expliquer à propos quoi sur moi dans une prochaine vidéo donc soumettre commande va prendre en paramètre bien sûr une vue un objet vue qui va s'appeler view la couleur j'ai défini maintenant ce qui se passe à l'intérieur de ma méthode soumettre commande donc déjà on va comme j'ai dit on va chercher à savoir si l'utilisateur veut de la crème ou pas bon bon d'abord je dis que on va voir si l'utilisateur a mis son nom donc donc la retrouve retrouver le nom de l'utilisateur ok donc je vais alors l'utilisateur il est dans un champ d'accord on l'a mis si vous vous rappelez dans la vue edit texte d'accord donc je vais chercher à récupérer maintenant cette vue là pour la manipuler donc pour la récupérer je vais créer un objet edit texte justement je vais l'appeler user name pour nom d'utilisateur alors je vais lui donner une fois que je récupère cette vue pour la récupérer j'utilise la méthode find view by id c'est à dire retrouver la vue par son idée et son idée si vous vous rappelez son idée c'était non donc l'idée ça va faire r point id point nom voilà en fait on cherche à retrouver l'id nom à l'intérieur je dirais de l'organisation donc une fois qu'on retrouve le edit texte c'est bien mais éditer c'est une vue et pour transformer cette vue en en disons en texte voilà on va faire ce qu'on appelle de la caste on va la caster voilà donc on va la caster avec cette écriture en parenthèse edit texte je fume la parenthèse et automatiquement ça veut dire que quand je veux récupérer la vue qui contient le nom de mon utilisateur je vais la transformer maintenant en vue edit texte voilà j'espère que vous avez compris ça et quand je récupère maintenant je dirais le nom de l'utilisateur je vais stocker ce nom là dans une variable string de type string donc chaîne de caractère je vais l'appeler content d'accord pour contenu et là elle va prendre notre variable user name à laquelle on va assigner la méthode set texte pardon pas set on veut pas changer un texte on veut obtenir le texte c'est get texte voilà get texte et maintenant la méthode get test on va également lui assigner la méthode toString voilà donc au final on va récupérer le nom de l'utilisateur avec avec ses deux premières avec ses deux lignes de code qui sont à l'intérieur de notre méthode soumettre une fois qu'on a fait ça ensuite on va vérifier est-ce qu'il a est-ce qu'il a demandé de la crème est-ce que la crème est bouchée donc pour savoir je vais aussi récupérer la vue de la crème qui est un checkbox donc je vais créer un objet de type checkbox d'accord je vais l'appeler crème et checkbox bien sûr je vais en même temps le casser le je vais casser en même temps cette vue donc en parenthèse checkbox voilà find uva id et je donne l'id de mon checkbox checkbox de la crème c'était crème l'id donc ça fait r.id.crème voilà et donc quand je récupère ça je vais puisque je vais savoir est-ce que l'utilisateur a coché crème il n'y a que deux réponses possibles à la question c'est lui ou non donc vrai ou faux vrai ou faux ça fait appel à une variable de type bolien donc je vais déclarer une variable de type bolien je vais l'appeler has 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 cream pour dire est-ce que ça a de la crème et là maintenant je vais lui donner c'est à dire la variable crème qu'on a créé là je vais lui assigner la méthode c'est une méthode qui est propre au vue checkbox la méthode c'est is checked donc crème point is checked d'accord donc ce bolien là si l'utilisateur a cliqué là dessus il sera vrai si l'utilisateur n'a pas cliqué sur crème ça sera faux donc ça c'est bien je vais faire pratiquement la même chose pour le chocolat donc est-ce que le chocolat est coché donc je vais créer une variable c'est pas si checkbox mais ça sera chocolat chocolate d'accord donc l'identifiant de la vue chocolat c'est chocolat donc le champ identifiant ici on récupère les vues généralement par le id et l'id c'est ce qu'on donne comme id dans le fichier xml donc on a quoi bolien ce sera bolien has chocolate donc je vais lui assigner la variable chocolat je vais assigner la méthode is checked à la variable chocolat voilà tout simplement donc on a mis le code pour savoir si le chocolat est coché on a mis pour la crème pour le non-utilisateur et maintenant on va calculer le prix calculer le prix on a déjà mis le code pour calculer le prix c'est calculer price donc je vais appeler cette méthode à l'intérieur de ma méthode soumettre au monde donc ça sera puisque cette méthode int calculer prix vous voyez que on lui a donné type c'est int donc la méthode va obtenir une valeur de type anti donc pour récupérer la valeur de notre calcul on va créer une variable int d'accord on va l'appeler price et int price va prendre en fait la méthode calculer pardon calculer calculer prix d'accord mais comme calculer prix prend des variables si vous prenez paramètres regardez ici on a paramètres bolien chocolat bolet crème ça vous rappelle des choses n'est ce pas ça veut dire qu'on va mettre dans ce paramètre là nos deux bolets chocolat et crème donc ça sera has c'est quoi ? chocolat virgule has crème n'est ce pas du coup du coup si on revient dans notre méthode ici calculer prix si d'accord il y a chocolat c'est à dire que si le bolet à chocolat est vrai on va calculer le prix du café en fonction du chocolat sinon on ne le fait pas et on fait le même pour la crème voilà donc une fois que c'est fait on va maintenant chercher à afficher je dirais le message le message ici je vous montre voilà on va afficher le message du résumé de la commande ici donc cette cette phrase là ou bien ce texte difensif c'est un texte qu'on a mis par défaut d'accord mais on peut le changer on peut le modifier on l'a fait exactement pour le nombre de cafés choisis dans la deuxième partie de la vidéo donc ceux qui ont compris la méthode on va faire exactement la même chose pour le texte ici donc pour ce faire on va encore créer une méthode qui va nous permettre d'afficher qui va nous permettre d'afficher le résumé de la commande du client alors pour pour résumer la commande on a besoin de quoi et bien pour résumer la commande on a besoin du prix de connaître le prix du café on a besoin de savoir si la crème a été choisie si le chocolat a été choisi voilà et on a besoin du nom du client donc pour résumer la commande on va mettre non on met le nom de utilisateur on va mettre est-ce que la crème a été choisie non est-ce que le chocolat a été choisi oui ou non ça dépend et ensuite on va mettre la quantité le café qui a été choisi on va mettre le prix total et on va peut-être mettre un message thank you voilà donc juste après calculer puis voilà je vais créer la méthode alors méthode pour pour résumer la commande la méthode elle va retourner quoi ? la méthode va retourner je dirais une chaîne de karaté donc elle sera de type string on va faire public d'accord string alors vous voyez que là on me met automatiquement une erreur pourquoi ? ah d'accord j'espère aussi donc public string on va mettre résume commande il faut que je marquais je nomme les variables quand il y a plusieurs mots que bien sûr je veux coller je fais l'écriture en outre du champ vous voyez chaque début de lettre chaque début d'un mot chaque lettre qui débute d'un mot est en majuscule donc résumer une commande on va prendre un paramètre alors on va prendre un paramètre une variable on tige qui est price d'accord donc le prix on va prendre un bolier on va l'appeler add chocolate pour voir si le chocolat a été ajouté on va faire également la même chose pour la crème donc bolier add cream voilà et enfin on va mettre le nom d'un utilisateur donc ça sera un string user name et j'ouvre les accolaires donc ça sera des concatenations de plusieurs chaînes de karaté la première chaînes de karaté c'est l'un utilisateur donc ça sera une variable string on va dire la méthode bon la variable pardon elle va s'appeler price message price message d'accord elle va prendre voilà un string de karaté on va dire non deux points voilà plus bien sûr user name mais c'est pas terminé on va toujours avec price message donc price message on va compléter à ça donc ça va faire on peut faire price message égale à price message c'est à dire le précédent la précédente valeur de price message d'accord on aurait pu faire ça plus plus alors pour faire pour faire le retour à la ligne java faites anti-slash n voilà donc ça va faire un retour un retour retour à la ligne et on allait mettre aussi un texte chocolat non c'est un texte par exemple il est en guise chocolat c'est une question d'accord et j'allais ensuite mettre la variable add chocolate voilà je vois que je fais ça vous voyez que price message se répète deux fois le développeur a trouvé un moyen de rendre les choses plus faciles c'est d'enlever price message et le plus à la place ça fait price message plus égale c'est exactement la même chose d'accord c'est à dire que price message va s'ajouter va ajouter son ancienne valeur à une nouvelle valeur qu'on va définir donc ça fait chocolat bien sûr non bon je ne sais pas ça va dépendre de ce que l'utilisateur va choisir on va faire encore la même chose donc ça fait price on va faire price message plus add ça ne sera pas chocolat ça sera cream plus add cream voilà ensuite on va mettre la quantité donc ce sera price message toujours la ligne l'huile de chocolat ça sera cette fois-ci quantité et la quantité ça sera vous souvenez on a mis la variable quantité la variable quantité ici d'accord en début de notre compte comme c'est une variable globale on va la mettre là bien sûr bien sûr sa valeur ne sera pas égale à 2 sa valeur sera égale à ce que l'utilisateur choisit parce qu'on a changé le comportement des boutons plus et moins et tout ça voilà on va afficher la quantité à l'utilisateur sa commande donc on va lui afficher de façon intuitive le prix donc je vais mettre la variable price voilà donc ce sera pas chocolat ce sera prix voilà et bien sûr on va mettre un dernier message voilà le message ce sera merci voilà enfin étant donné que je l'ai dit la méthode pardon résume commande additive string on va retourner on va retourner pour mettre la fonction on va retourner la variable price message et voilà du coup on a ça d'accord on a ça donc on va à l'afficher bien sûr dans on va appeler cette méthode dans la méthode de soumettre commande donc soumettre commande après avoir calculé le prix on va afficher la commande donc pour afficher la commande on va bien sûr mettre la variable string et dans cette fire string je ne sais pas comment on va l'appeler on va l'appeler je dirais message d'accord on va l'appeler message il n'y a pas déjà un string message ici ok donc string message ça va prendre résume commande d'accord il y a plusieurs paramètres à mettre dans résume commande on a vu que les paramètres à renseigner dans la fonction c'est quoi le prix le bolien du chocolat et de la crème et le nom de utilisateur donc ça va faire le bolien quel bolien on a ici on a as cream as chocolate donc attends je vais vérifier ici c'est le bolien il utilise du chocolat donc on ne sera le chocolat donc as chocolate ensuite as cream ensuite euh après on a qu'est-ce qu'on doit mettre après résume commande non ça prend le prix chocolat crème et user name donc d'abord le prix le prix c'est price ici chocolate crème et puis l'utilisateur l'utilisateur ça sera content la variable content voilà je mets le point de vue pour finir mon instruction génial donc on a pu on a pu d'abord ici on a pu calculer le prix ensuite ici on a pu résumer la commande cfa 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 est dans notre vue bien sûr testview ici avec pour id sommaire donc ce qu'on va faire c'est créer une méthode une méthode qui va afficher le message de la commande donc je peux créer la méthode pour afficher le résumé de la commande à l'écran donc la méthode elle sera on peut la faire privé public on va aller en public pour l'instant je vais pas expliquer ce qu'il est privé pour ceux qui savent ce qu'il signifie rendre une méthode privée et tout très bien pour ceux qui ne le savent pas dites vous que c'est vraiment nécessaire de savoir ça pour cette petite vidéo la méthode est tenée bien sûr on va l'appeler affiche résume commande d'accord donc pour afficher la commande on va récupérer la vue qui qui gère en fait le texte de la commande donc pour la vue c'est une texte view texte view d'accord on va l'appeler résume non je vais l'appeler texte commande d'accord égal à on va bien sûr caster ça cette vue texte view d'accord et find view.id ça fait r.id.sommaire voilà donc une fois qu'on fait la vue on va maintenant mettre notre je dirais donc bien sûr bien sûr la méthode affiche résume commande elle va prendre un paramètre ce sera le message qu'on veut afficher donc ça sera une chaîne de karaté ça sera string message voilà donc du coup on va afficher notre message dans la variable test commande donc c'est texte de message voilà tout simplement la méthode elle est faite on va appeler cette méthode affiche résume commande ici dans notre soumettre commande on va faire afficher la commande à l'écran d'accord donc pour faire la commande à l'écran on va tout simplement faire quoi on va appeler on va appeler la méthode résume affiche résume commande voilà affiche résume commande donc prendre en paramètre tout notre message messier d'ici ok alors qu'est-ce que l'erreur on me dit qu'il y a des erreurs ici voilà il n'y a plus d'erreur je vais compiler je lance la compilation cliquant sur ce bouton et je vais ouvrir ici alors là vous tombez directement sur mon instagram du coup je vais sortir de là et on patience ok donc comme on voit notre application s'est lancée sans tout de bobo mais on va la tester encore on va la tester pour voir ce qui se passe donc je vais mettre mon nom david alors je vais choisir la crème d'accord je vais pas choisir du chocolat je vais prendre cette tasse du café et faire commander vous voyez que rien ne s'est passé parce que je vais me le rappeler on n'a pas mis d'action sur le bouton commandé donc le bouton commandé l'action la méthode qui va déclencher c'est la méthode soumettre commandé donc je vais au niveau ici du bouton commander et je lui mets l'attribut onclick avec comme valeur soumettre commandé voilà et donc je vais lancer encore ok donc je vais encore remettre mon nom je vais choisir la crème je vais prendre cette tasse de café je vais le faire sur commandé vous voyez donc automatiquement la commande a bien résumé les choses alors pour être clair on avait l'équation le prix de la crème pour vérifier que notre prix il est exact alors la crème on l'avait mise à combien la crème on l'avait mise à 100 francs donc on va faire un peu de mathématiques la tasse de café je la vérifie encore la tasse de café coûte le prix de base c'est 200 donc si je mets une crème ça me fait 300 d'accord pour le café donc un café plus une crème ça me fait 300 c'est 300 multiplié par 7 c'est ce qui nous donne exactement de mes enfants donc voilà on a pu afficher le résumé la commande dans la prochaine vidéo je vais vous montrer comment envoyer ça par email comment déclencher l'envoi par email en tout cas merci d'avoir suivi encore cette vidéo je vous dis tapez ce que j'ai tapé amusez-vous avec il ne suffit pas de faire seulement ce que j'ai fait mais allez-y au-delà essayez de voir si par exemple si par exemple on ajoutait autre chose comment ça allait se passer si je supprimais telle chose comment ça allait se passer et tout voilà donc si vous avez des suggestions sur ma façon de faire des vidéos et tout je suis vraiment j'attends vraiment vos commentaires si vous avez aimé la vidéo partagez-la et abonnez-vous à la chaîne pour être prévenu lors d'une prochaine vidéo de ce genre et surtout n'oubliez pas apprenez toujours ciao